Bonjour, et bien ce matin, histoire d'eau. Histoire d'eau et de courant. En fait, on va résorber le problème de l'énergie dans le monde. En passant, ça vend le petit deuil. C'est pour l'échauffement. En fait, je reprends des idées, évidemment. J'ai d'ailleurs, j'étais en train de penser que je suis plus dans l'élaboration des idées que dans la réalisation. Mais bon, ça, c'est en fonction des besoins et des nécessités. Donc, on va commencer et on va parler de la pompe bélier. Qu'est-ce que c'est qu'une pompe bélier ? Alors, je vous mets tout de suite un extrait d'une vidéo. Et je vais m'effacer. On va envoyer un petit réservoir, 80 cm de dénivelé. Une bouteille raccordée avec un système de clapet anti-retour. Un autre départ de tuyau qui monte donc jusqu'à 2 mètres avec 80 cm de dénivelé. va propulser de l'eau à ces 2 mètres de haut. Alors, on va l'écouter, finalement. L'eau prend de la vitesse, mais pas énormément, mais elle prend de la vitesse. Puisqu'il y a 80 cm. C'est intéressant de comprendre le fonctionnement. Le son inconvénient que j'y vois, c'est le son. Mais on peut faire en sorte que ce soit un son harmonique. Vous voyez. Donc, l'idée, c'est ça. Qu'on va reprendre ici sur une autre. Alors, on peut avoir des volumes différents de résonance qui permettent d'envoyer plus ou moins d'eau en fonction de diamètre de tuyau, de nécessité, de besoin en eau, je veux dire. N'est-ce pas ? Alors, vous me dites, bon, ben, bon, là, t'as rien inventé. Non, moi, j'ai rien inventé. De toute façon, j'ai rien inventé. Mais par la suite, voilà ce que j'imagine. J'ai fait un petit schéma, là. Donc, on a notre réservoir de base, ici, à gauche, au-dessus du mot pompe, qui va être plein d'eau. Alors, cette eau-là, il va falloir la trouver quelque part. Ça, c'est sûr. On a notre système de pompe bélier, donc la dénivellation, le système de la bouteille, et hop, et qui renvoie l'eau. Bon, il y a aussi, ici, un surplus, pas un surplus, mais il y a une perte, va-t-on dire. Donc, il faudra calculer certaines hauteurs par la suite. Donc, cette eau est propulsée, puis, dans un autre réservoir. Le dit autre réservoir va finir par déborder, et l'eau, en tombant, va entraîner une roue à aube qui, elle-même, est sur un système de... Là, j'ai mis trois poulies, là, c'est ce que je vais décrire. Donc, trois poulies superposées, qui sont des engrenages, quelque part. Enfin, pas des engrenages, mais enfin. Elles vont entraîner une chaîne. Enfin, c'est une chaîne qui va entraîner les poulies, d'ailleurs. Donc, il va falloir faire en sorte que la chaîne accroche bien sur les poulies qui pourraient être des pignons de bicyclette, d'ailleurs. Et une chaîne de bicyclette. Et donc, sur une de ces poulies, pour ce schéma-ci, pour ce schéma-là, j'en ai mis sur plusieurs, on va donc installer un système d'aube, d'une roue à aube. Et donc, l'eau en superflu qui tombe va entraîner cette roue à aube, vous voyez. C'est juste un entraînement, et on en récupère l'eau de chute qui va repartir dans le premier réservoir de stock, qu'on va appeler. Et donc, là, j'agrandis un peu ce système de poulies et de chaînes. Et donc, j'en rajoute même deux. Et il s'avère que ce système-là, si on ne met que les poulies et la chaîne, donc les poulies en noir et la chaîne en bleu, comme il y a plus de longueur de chaîne de ce côté-ci, par rapport à ce côté-là, elle est plus lourde de ce côté-ci. Et donc, étant plus lourde de ce côté-ci, elle va peser et elle va tourner par elle-même déjà. J'ai donc quasiment un mouvement perpétuel déjà de ce côté-ci. qu'en plus, je vais augmenter avec mes aubes, mes roues à aubes, donc qui vont réceptionner l'eau qui chute, qui choua, et avoir plus d'inertie et plus de vitesse aussi. Et on peut même imaginer qu'après avoir servi pour une roue à aubes, l'eau, en redégoulinant, en entraîne une autre dans un sens inverse, ici. Et maintenant, on va faire un agrandissement d'une des roues à aubes avec sa poulie. Et tout autour de la poulie, j'ai installé des aimants, des bons petits aimants néodynium, là, qui boostent. Et à leur proximité, il y a donc les solenoïdes qui vont faire en sorte que quand ces poulies vont tourner, on va créer un courant. On va faire un dynamo, quoi, ici, là, sur le côté. Donc ça, c'est vu du dessus. Alors, vous avez l'écran des pignons, par exemple, de ces roues poulies à aubes, en plus. Là, je n'ai pas dessiné l'aube, mais enfin, on pourrait la faire. Comment la ferions-nous ? On va la faire comme ça. Voilà, on va faire une cuillère. avec l'eau qui va tomber, donc, ici, par exemple, et va participer déjà au phénomène de chaînes plus lourdes d'un côté que de l'autre. Bon, alors, évidemment, depuis ici, on repart vers un système de récupération de cette électricité qui va aller soit charger nos batteries, soit alimenter un petit circuit qu'on peut imaginer en 12 volts. Et puis, en 24, on peut démultiplier, on peut en mettre deux, on peut prendre une pompe liée plus grosse, on peut perdre moins d'eau, on peut rajouter des roues à aubes, on peut faire en sorte que tout ça soit de toute façon très équilibré, pour limiter les frottements sur les axes et tout ceci, tout cela. Et donc, voilà, quoi. Avec une eau qui va tourner, si possible, en circuit fermé, un volume d'eau qui va circuler en circuit fermé, on va créer de l'électricité ad vitam. Bon, c'était mon idée du matin, en fait, c'était d'hier soir. En fait, ça fait pas mal de mois que j'y pense. Et je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est parce que ça a changé un petit peu des sujets d'exopolitique. Donc, on fait là un petit encart dans les technologies thérapeutiques, on va dire. Enfin, les technologies. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a vu en appétit. que vous allez vous amuser à le réaliser. Ma foi. Il n'y a aucun droit d'auteur, bien sûr. Et j'aimerais bien que tout le monde aille plus d'idées dans le genre et qu'on se les distribue à tour de bras. Je vous remercie donc d'avoir suivi. Faites tourner. Élaborez, faites tourner, amusez-vous. Salut et bon courage.